Alors on a né une deuxième machine, c'est chez nous ce qu'on appelle la gamme Carrier Pour ceux qui ne connaissent pas, alors je viens faire un peu d'historique, mais le Carrier ça a été le premier déchauffeur à l'année pendant C'était en 89, tu l'as déjà fait ? A l'époque, Valère Slat c'était des solidoises, pour ceux qui ne le savent pas Dans les pays nordiques, on travaille beaucoup les labours, on travaille avec des rouleaux Donc on est en gros aujourd'hui le deuxième conseil de rouleaux en Europe On travaille beaucoup de rouleaux, on avait déjà le rouleau à l'époque Et en France on demandait un système de travail à disque devant simplement pour faire lever les fausses mignons C'était l'idée du premier du Carrier Donc on a posé les disques devant les rouleaux et en fait on a inventé le Carrier Aujourd'hui le Carrier il existe en différents modèles, vous avez vu porter 3 m, 3 m 50, porter à filia, traîner jusqu'à des grandes largeurs Le Carrier il est à la fois connu pour être dans les tout premiers, le premier des chumasques indépendants A l'époque c'est l'invention du boudin en caoutchouc D'accord, l'invention du boudin en caoutchouc, vous connaissez maintenant sur beaucoup de types de machines C'est une invention, c'est des années 82, d'accord, c'est un brevet aujourd'hui Qui est exploité industriellement par vous Mais c'est l'invention en caoutchouc Je rappelle le boudin en caoutchouc, il a la particularité pour vous en cumas c'est assez important Mais il n'y a pas de l'ice, il n'y a pas d'arbres ou il n'y a pas de roulements qui vont se mater Le seul contact entre le déchaumage et le châssis c'est 4 m 20 m comme chose D'accord, c'est assez simple, c'est simplement mécanique Deuxième chose, le Carrier il est aussi connu par sa forme un peu particulière Surtout sur un modèle traîné de repliage et de repliage Sous-titres par Jérémy Diaz On est nova, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai C'est la descente des systèmes disques sur le roule En fait l'idée c'est qu'on veut chercher toujours une machine qui cherche à rentrer en conditions secs Et en fait pour avoir ça, au lieu d'avoir tiré les disques, on a poussé les disques En fait ici, lorsque vous avez baissé vos disques devant, les disques sont toujours poussés de l'avant D'accord, vous n'avez pas un châssis qui va tirer les disques quand vous travaillez, quand c'est sec Et ce qui se passe c'est que si on vient appeler les disques à l'avant du tracteur Des fois on a tendance à soulager les disques, pour empêcher de la pénétration sur les disques L'idée générale des disques, c'est que lorsqu'ils sont baissés en fait, on vient les poser au niveau du sol Le poids du rouleau ici se transfère sur les disques D'accord ? Donc en fait vous avez, en gros là, est-ce que je peux baisser les disques au maximum ? Voilà, au maximum Et là vous allez vraiment voir le système en fait, donc la machine on se lave sur 40, au maximum là ? Et là vous voyez bien que la machine en fait, lorsque vous allez avancer au niveau des rouleaux là, on voit bien La machine elle est obligée de chercher un rang Parce qu'en tirant la barre d'attelage en fait, il est obligé d'avoir la pression pour descendre D'accord ? L'intérêt également de ça, de ce système là, on va dire, de disques poussés Le transfert du poids du rouleau sur la machine Parce que ça nous permet de garder une stabilité de travail D'accord ? Lorsque vous tirez des disques et c'est devenu un peu plus sec La machine ne cherche pas à rentrer dessus Là la machine forcément, elle est toujours à tirer à l'avant, elle cherche toujours à rentrer dans le sol Donc ça c'est un problème, c'est vraiment bon, c'est d'avoir pu serre de rouleaux Une chose particulière aussi, c'est que le point d'équilibre de la machine c'est le rouleau Ça c'est le point d'équilibre de la machine Une chose particulière aussi, et je repasserai après pour parler du niveau des disques qui sont vraiment particuliers Au niveau du rouleau, ici on est sur un rouleau de mini d'acier serré Donc c'est assez intéressant pour faire du déchômage Un petit chiffre à du déchômage, je rappelle le processus du déchômage On veut travailler suffisamment vite, on dispense de ce qu'il mètre pour créer de la carte fine Travailler sur 1, 2, 3, 4, 5 cm Et pouvoir rattraper d'arrière pour faire tout ce qu'il faut faire pour faire de l'avant ici Comme on vient de tourner le rouleau en touchant, il a fallu sécuriser ce rouleau C'est pour ça que toutes les machines chez nous, elles ont le palier ici qui est suspendu par un boulin caoutchouc Vous avez l'arbre, le roulement qui s'est reprouillé, ce roulement est entouré d'un gros boulin caoutchouc Pour la longévité du palier, d'accord ? Ca évite que vous, 3, 4 ans, n'ayez pas de la chapelle sur les boulins, d'accord ? Ce n'est pas extrêmement important Autre chose, maintenant je vais vous parler un petit peu de particulier C'est ces disques qu'il y a dessus, encore sur cette machine Alors c'est un des modèles de disques que l'on peut mettre sur des machines possibles, d'accord ? Ces disques, ils ont la particularité, alors on l'a dit sur ce bar, assez gros, on peut être cassé, faire du tout en bas, etc. On a deux tailles, 450 et 460 mm en poignet qui permet d'avoir des bons odeurs de 10-11 centimètres de profondeur, d'accord ? Ce qui est à la fois intéressant pour faire du tout se mis, mais aussi intéressant pour reprendre un outil à dents, de la mode, casser de la mode, et voir peut-être reprendre du labours derrière L'intérêt de ces disques là, c'est que c'est des disques qui ont reçu une médaille d'or en Allemagne il y a un an C'est des disques qui sont vraiment faits pour découper toute la largeur de travail Ils ont deux fonctions, c'est un, accentuer le faux semi, le déchômage Et deuxième fonction, c'est détruire des couverts végétaux Grosso modo, on s'est aperçu qu'un disque traditionnel, si vous mettez un angle donné, peu importe l'angle que vous le donnez Si vous travaillez à 3 centimètres de profondeur, des fois quand vous passez, vous voyez encore des rangs de blé ou des rangs qui sont encore visibles visuellement Ces rangs-là, ils ont peut-être été un peu cassés, mais ils ne sont pas déchemés, ils ne sont pas découpés, ils ne sont pas mulchés Pour vraiment déchemer tout, qu'est-ce que vous faites tout autour de vous présente ? Vous descendez la profondeur de l'outil Quand vous descendez à 5, 6, 7, le disque qui va plus bas, donc vous prenez une largeur beaucoup plus importante, et là vous déchemez tout En fonction de l'angle du disque, vous descendez soit des fois à 5, 6, 7 centimètres, 8 centimètres de profondeur Le problème, c'est qu'agronomiquement, 80% des graines germables d'un sol, que ce soit un blé ou un colza Pas seulement un colza plus qu'un blé, mais 80% se situent entre 0, 4 et 5 centimètres maxime profondeur Donc si vous descendez en dessous de ces profondeurs-là, une partie des graines que vous allez sortir, vous allez venir les enfouir en dessous Donc votre fausse-mille sera moins accentuée L'idée du disque ici, c'est de rester dans des profondeurs de 0 à 5 sur du fausse-mille, mais pourtant de déchemer tout à largeur On ne les a pas créés du jour au lendemain, on a eu plusieurs prototypes, on va dire diversité variée, c'est la dernière génération Donc du coup, on est sur un disque qui est assez gaufré, vous l'avez bien vu, qui fait 10 centimètres de large et qui est incliné sur son bras Toujours La largeur du disque au travail, si je prends ici jusqu'à ici La largeur du disque au travail, elle est de 11 centimètres de travail à 1 centimètre de profondeur D'accord ? Donc si vous descendez à 3, vous êtes un peu plus proche de 13,5-14 centimètres disque d'oeuvre Ce qui fait qu'en fait, à 3 centimètres, vous venez déchemer toute la largeur de la machine parce qu'on a simplement un disque tous les 12 et demi chez nous Très très intéressant sur des chocs de paille qui sont couverts assez hautes Très intéressant sur du colza, très intéressant sur des croutons de tournesol Vous venez bien comme c'est sec Très intéressant sur des couverts végétaux Il ne faut pas oublier que détruire des couverts végétaux avec un des chemins interdépendants C'est bien moins coûteux, on va dire, en pièces détachées C'est plus rapide, ça prend moins de temps Et ça permet d'utiliser une machine qu'on a déjà pour, on va dire, donner de la polyvalence C'est tout à fait possible Nous on part d'un point de vue, que d'un point de vue couverts végétaux L'idée du couvert végétaux c'est de le mulcher Mais de le mulcher en surface avec légèrement un petit peu de terre Pour que la terre fine aide à décomposer le couvert Pas forcément chercher 9 cm de profondeur Mais vraiment mulcher à 1 cm, 1 cm de terre Vraiment mulcher de la matière en surface Des questions ? Alors du maïs moissonné ? Alors du maïs, tout dépend Alors c'est du maïs sans silage, du maïs sous standard Ah non, du maïs qui a été moissonné Maïs moissonné, broyé-soucoïa, non broyé-soucoïa ? Une vidéo A tout à fait vidéo Alors nous, il ne faut pas vous cacher, les disques Ça fait un an et demi qu'on les testait Cette version-là en France, ils ont été sortis Pour l'été dernier vraiment On a des très très bons rendus sur des maïs vraiment mulchés Quand vous avez des maïs qui sont non broyés etc La machine a un effet Mais là où vous aurez l'optimum sur le deuxième passage D'accord ? Il faut être franc, il faut passer un passage en travers Et un deuxième légèrement dans l'autre sens Pour avoir vraiment un mulchage qui soit vraiment intéressant au niveau du mulch Lorsque vous avez un broyé-soucoïeur qui est possible Là vous avez vraiment une décomposition ascendue Parce que le disque il va finir de broyer la matière qui est au sol Il va bien la mélanger avec la matière C'est peut-être le côté intéressant D'accord ? Là après on a l'intéressant Ce qui est intéressant aussi avec ce type de rouleau C'est d'un point de vue du rap-puis Du rap-puis du mélange terre-paille et du rap-puis derrière D'accord ? Vous pouvez avoir un jeu de disque comme celui-ci Vous pouvez avoir un jeu de disque comme celui-ci pour faire des solutions couvertes à partir du mois de janvier et les fausses mises Et si vous souhaitez, vous pouvez avoir un autre jeu de disque standard Vous les remplacer sans aucun problème Vous le faire avec l'utilisation C'est la même machine, c'est le même bras, c'est le même palier Il n'y a aucun écart là-dessus Et que ça n'apprécie pas tous les modèles portés Ça change absolument rien D'accord ? L'innovation a simplement été au niveau du disque d'après D'accord ? Même des clients qui ont des anciens carrières Aujourd'hui, c'est votre cas Vous pouvez rééquiper Si vous avez ces bras brûlés Alors c'est à partir du modèle 4400 C'est 2000... Des carrières Mais vous pouvez rééquiper ces disques-là Sans aucun problème D'accord ? Il n'y a pas de cet écran bizarre Il n'y a pas de cet écran bizarre C'est un délai là Il n'y a pas de cet écran 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 Il n'y a pas d'évén Il n'y a pas d'éluire Il n'y a pas d'évén Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...